Dans cette partie, nous allons évoquer l'infrastructure ASCODE et découvrir la solution que Docker nous propose afin de répondre à cette problématique encore plus d'actualité avec la mouvance DevOps. Alors, c'est déjà qu'on a l'infrastructure ASCODE. Il faut vous rendre compte d'un fait. Imaginez que vous avez déployé une application, vous avez déployé une architecture et on vous demande de reproduire la même architecture demain. Une équipe qui se trouve dans un autre pays vous demande de reproduire la même architecture. Comment est-ce que vous allez faire? Il va falloir reproduire la manip à la main avec des risques d'erreur, avec des éventuels problèmes liés aux conditions d'installation dans d'autres pays ou dans d'autres villes. Cela dépend de plusieurs facteurs. Cela veut dire qu'on va essayer au maximum de limiter la variation entre ces différentes infrastructures. C'est-à-dire celles, par exemple, que vous aurez en production et celles que vous aurez en pré-production. Donc, pour limiter ce facteur humain, ce facteur erreur, alors on va essayer de codifier notre infrastructure. Grâce notamment à de l'automatisation, aux versions de l'infrastructure et surtout pour faciliter le redéploiement des infras. Alors, dans beaucoup d'entreprises, vous avez la situation suivante. Vous avez une infrastructure de production et la DSI impose que l'infrastructure de pré-production soit pareille. A ce moment-là, vous devez trouver un moyen de provisionner facilement la nouvelle infra. Et autre chose, en cas de retour en arrière, vous devez être capable de revenir à une ancienne version de votre infra. Et dès qu'on parle déjà de versionning, forcément, on parle de code. Et c'est ainsi qu'est né le principe d'infrastructure as code ou encore IAC. Docker se propose donc de fournir une solution qui permettra aux développeurs de rapidement déployer leur environnement de test et de pouvoir, dessus, exécuter leur application grâce à ce qu'on appelle Docker Compose. Donc, Docker Compose, c'est le système interne. C'est le module interne à Docker qui permet de codifier l'infrastructure que vous souhaitez déployer, les conteneurs que vous souhaitez déployer, les réseaux, le stockage que vous souhaitez mettre en place. On va voir un exemple de fichier et je vous expliquerai les sections qui constituent ce fameux fichier permettant de mettre en place de l'infrastructure as code dans le cadre de Docker. Première ligne, c'est la version de Docker Compose. C'est-à-dire, ça permet de définir quel est le niveau de langage que vous avez utilisé dans ce Docker Compose-là. Actuellement, nous sommes déjà à la version supérieure à la 3.0, mais il y a bien sûr de la rétro-compatibilité. Et sauf que l'inverse n'est pas vrai. Ensuite, vous avez la section Web. Alors, pour bien marquer ce que je suis en train de dire, je vais prendre mes différents marqueurs. Donc là, vous avez la version Docker Compose. Ensuite, vous avez la section Service. La section Service permet de définir, de déclarer l'ensemble des conteneurs qui seront déployés dans le cadre de votre Docker Compose, dans le cadre de ce fichier, dans le cadre de cette application. Donc, qu'est-ce que l'on dit ? On aura un conteneur qui sera désigné par le service qui s'appelle Web et on aura un autre conteneur qui est désigné par le nom DB. Autre chose importante, c'est l'indentation. L'indentation, c'est important et elle permet de dire à Docker Compose que là, je suis en train de définir un argument qui est imbriqué dans celui qui est au-dessus. C'est très important. On ne vous impose pas un certain nombre d'espaces parce que dernièrement, j'ai vu en fait, je pensais que c'était deux espaces, mais je me suis rendu compte qu'il y en a qui faisaient beaucoup plus que deux espaces pour l'indentation. L'indentation, c'est cet espace-ci. Donc là, on définit le service Web et on dit que ce service Web là, ce sera un conteneur avec comme image Odo version 12. Ensuite, on lui dit que pour que ce service démarre, il faudra absolument que le service DB ait déjà démarré. Ce qui est normal parce que lorsque le front-end démarre, il va essayer de contacter le back-end. Donc, on utilise l'instruction depend on. Et ici, on liste en fait l'ensemble des services qui sont dépendants. Ensuite, on précise les ports et nous sommes en train de dire que le service Web sera exposé en externe sur ce port-ci. Et bien sûr, le trafic sera redirigé en interne vers le contenant sur le 8069. Donc, le 8069, c'est le port d'écoute de l'application Odo. Et Odo, c'est un nœud RP, donc un logiciel de gestion d'entreprise. Et ensuite, on définit les volumes. Au niveau des volumes, on dit que le volume Odo Web Data sera monté dans ce conteneur Web-ci, dans ce dossier-là. Ça permettra ici de rendre les données qui seront écrites dans le serveur Web persistants. Ensuite, au niveau de la config, on dit, dans le répertoire courant où se trouve le Dockerfile, tu vas créer un dossier qui s'appelle config qui sera monté ici. Ça veut dire que si je veux changer la configuration de mon application, en fait, je ne voudrais pas aller dans le conteneur. Non, je vais juste dans ce dossier config aussi et je modifie les fichiers qui correspondent à cela. Ensuite, je définis le dossier add-on. Le dossier add-on, c'est simplement un dossier qui va contenir les plugins que je vais ajouter à mon application. Donc, pour ne pas avoir à le faire dans le conteneur, alors je peux directement copier dans mon file system. Donc, ici, on a les deux types de volumes que l'on a vu. On a les volumes de type volumes et ici, on a les volumes de type bind mount. C'est-à-dire, on a accès au file system depuis notre machine locale. Ensuite, nous avons donc le service DB. Qu'est-ce qu'on dit de service DB? On dit que ce sera un conteneur avec une image post-gray et qui va utiliser les variables d'environnement suivantes. Première variable d'environnement, c'est post-gray DB dont la valeur sera post-gray. Post-gray password, donc la valeur sera ODO. Post-gray user, ODO. Et ensuite, PG data, c'est-à-dire l'endroit où les données de notre base de données devraient être stockées dans le conteneur. Et là, je précise bien dans le conteneur, ce sera ici. Mais bien sûr, pour rendre les données persistantes, donc les données de notre base de données persistantes, alors on définit ensuite un volume où on lui dit Docker doit créer un volume qui va s'appeler ODO DB data et ce sera monté dans le conteneur à l'endroit où on a demandé de mettre les données. Donc, ces variables-ci d'environnement, ce sont en fait des variables qui sont liées à cette image post-gray. Comme je vous ai dit au début du cours, une image contient mille et une options. Dans le cas de post-gray, ils ont fait en sorte que, lors du démarrage de post-gray, un ensemble d'opérations puisse être réalisé. Et donc, en fonction des valeurs de ces variables-là, alors on pourra en réalité créer, par exemple, des bases de données, créer des utilisateurs de façon dynamique au démarrage de ce conteneur-là. Et on a maintenant une section qui est au même niveau que service, qui est volume. Parce qu'ici, on a utilisé des volumes de type volumes, sauf qu'on ne les a pas encore déclarés. Donc, là, on va en fait simplement dire que voici deux volumes. Donc, on va déclarer deux volumes. On pouvait mettre plein de caractéristiques à la suite de cela. Mais sauf que, il va mettre les caractéristiques par défaut. Donc, que le volume soit créé sur la machine locale, avec tel driver. Comme ils n'ont pas précisé, alors c'est les valeurs par défaut qui sont prises. Et c'est généralement cette écriture que vous allez voir. Donc, si vous utilisez ici un volume de type volumes, il faut absolument le déclarer ici en bas. Et la section volumes est alignée complètement avec la section services. Et pas dans services. C'est bien au même niveau que services et pas à l'intérieur. Sinon, ça ne marche pas en termes de blocs. Et après avoir lancé cela, et ce qu'on fera dans la partie TP, vous allez voir que l'infrastructure va se déployer automatiquement. Et je pourrais mettre à jour ensuite mes images. Bref, je serais capable de déployer mon application dans n'importe quel environnement. tout simplement parce que j'ai codifié, j'ai écrit, j'ai déclaré l'infrastructure que je veux. Donc, que je sois en France, au Cameroun, en Irlande, au Pakistan, mon infrastructure a été codifiée ainsi. Et c'est donc l'option que Docker nous propose. Parce que c'est bien beau de faire des Docker Run. Mais sauf, imaginez que vous avez fait le Docker Run et que du jour au lendemain, vous ne vous rappelez plus exactement de ce que vous avez fait. Et que vous devez maintenir l'application, faire évoluer la version ou supprimer et recréer. Vous ne saurez plus ce que vous avez fait. Alors qu'avec un tel fichier, ce Docker Compose là, vous revenez toujours à un état que vous maîtriser. Dans la documentation, vous aurez plein d'options disponibles. Mais il faut savoir que tout ce que vous tapez à l'aide de la commande Docker Run, alors il y a une option qui correspond à cela dans Docker Compose. Vous avez plein de simulateurs sur Internet qui vous permettent de partir d'une commande Docker Run à un fichier Docker Compose. Dès que vous voulez enteriner le fonctionnement de votre application et ainsi faciliter son déploiement, fournissez toujours, en plus du Docker File, le Docker Compose. Cela permet vraiment de ne pas s'embêter à taper des commandes à la main. Avec Docker Compose, dès qu'on a le fichier, on lance directement cela. Mais sauf que pour pouvoir le faire, il faut comprendre comment est-ce que l'application se déploie. Est-ce qu'il faut des volumes ? Est-ce qu'il faut du stockage ? Est-ce qu'il faut du réseau ? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous allons nous passer à la partie pratique dans la vidéo. ... ...